Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes à l'hôtel, on a pris notre douche, là on va manger tout à l'heure à 19h et en fait nous sommes deux par chambre et tout à l'heure je vais laisser ma coéquipière. On est de retour dans la chambre en train de me reposer et de regarder la télé en même temps et puis je suis en train de répondre aux questions aussi. On est à l'hôpital de force, on est à l'hôpital d'avoir 18 ans de France. J'ai fait mes débuts à la gendarme de Dakar de 2003 à 2006 donc je suis à la diange basket. au Sénégal, il faut faire la basket. Ouais, tcha, tcha, je m'ai dit, j'ai vraiment fait mon club de coeur. Ce qui m'a poussé, c'est que je faisais mes études au Collège Saint-Michel, donc du coup je m'entraînais là-bas aussi. Pour moi, le basket sénégalais a évolué depuis que j'ai fait mes débuts là-bas. Maintenant, les championnats sont mieux suivis qu'avant. On a aussi des centres de formation sur place au Sénégal même, comme Lucide Académie à Thiers, on a des BA aussi à Dakar, donc pour moi c'est très positif. Je te fly que j'ai compris. Moi, moi, moi. Moi. Je suis avec des internationales sénégalaises aussi, Aydapal, et Mariandia, souris. Je suis avec une autre de nos joueuses américaines, qui m'a offert ce cadeau. Elle est là. Léa là, tout le monde. Leggy, leggy. Ça y est, le week-end s'achève, je vais rendre le compte. Pour ma part, franchement, ça a été un plaisir de pouvoir vous montrer mon quotidien, mon équipe. Et un grand bravo à Basket 221 pour cette belle initiative. Je trouve que le concept est assez sympa. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vous, de bonnes et belles choses. Sinon, pour les basketeurs, basketeuses, bonne saison à vous. Et prenez soin de vous.